bonjour alors chose première chose due deuxième épisode de notre série les gâteries de noël aujourd'hui on va se consacrer principalement aux biscuits alors les biscuits le problème c'est un peu le même problème que pour les croquettes pour arriver à les faire tenir il faut un liant et c'est souvent la farine et la farine est à base de de glucides d'amidon de de choses qui sont pas bonnes pour le chat a priori alors juste pour vous montrer un petit peu il y en a quand même des meilleurs que d'autres des farines ça c'est notre farine de base nous qu'on utilise pour la pâtisserie habituellement si je vous montre peut-être que jeanne s'intéresse beaucoup cette recette c'est elle qui les adore les biscuits au parmesan donc dans de la farine classique on a 44 grammes de glucides pour 60 grammes c'est à beaucoup en plus il y a du gluten dans la farine de blé la farine de lin qui est un produit qui est utilisé beaucoup dans les régimes kéto vous voyez qu'il y a une concentration de glucides beaucoup moins importante on a merci jeanne on a 6 grammes de glucides pour 15 grammes ça revient si on fait le rapprochement à 40% de glucides simplement et la farine de lupin sa spécialité c'est qu'elle est très riche en vitamine e entre autres excellente source en vitamine e riche en fibres etc mais là il ya beaucoup de fibres dans toutes les farines de toute façon et le troisième produit qui est le plus intéressant au niveau nutritif pour nos chats en fait il ya encore moins de glucides dedans on a un rapport de 30% et on a beaucoup d'oméga 3 on a beaucoup de minéraux aussi et ça c'est très bon dans le régime des carnivores strictes donc la meilleure farine c'est la farine de lin mais je vais quand même vous présenter aujourd'hui une recette à base de lupin ce que je pourrais dire du lupin aussi c'est qu'elle a un petit goût amer ce que n'a pas ce que mais mes chats à moi préfère de loin la farine de lupin donc je vous laisserai choisir ou en tout cas vous demandez à vos chats ce qu'ils préfèrent vous voulez pré goûter mais aujourd'hui on va faire une recette donc de biscuits au parmesan avec une farine de lupin je sors les ingrédients et je vous retrouve tout de suite alors les ingrédients un oeuf j'en ai préparé un deuxième parce que des fois un oeuf et demi ça va être ça va être mieux et quand je dis un oeuf c'est un jaune d'oeuf on a 30 grammes de parmesan ici du parmesan bio sans lactose que j'achète pour moi avant de le mettre tout ce que je sais c'est nos produits qu'on va adapter pour les chats mais on n'achète pas exprès pour le chat 10 grammes de beurre fondu et à peu près deux cuillères à soupe de farine de lupin que ça revient à peu près à 25 grammes voilà on commence par tout mélanger mon jaune d'oeuf mon parmesan et mon beurre fondu voilà c'est parti en fait je vous montre ça dans une assiette plate c'est pour les besoins de la caméra c'est sûr que ce serait beaucoup plus facile avec un bol un bol normal mélangeur mais on va essayer de faire ça proprement en espérant qu'il n'y ait pas un chat qui se mette à sauter dedans tu m'écoutes toi l'idée donc c'est d'avoir une belle pâte homogène alors vous voyez là c'est un petit peu sec on va rajouter un demi jaune d'oeuf en tout cas on va préparer un jaune d'oeuf supplémentaire oui c'était nécessaire voilà notre pâte est homogène on va rajouter donc petit à petit la farine de lupin l'idée c'est de d'assécher tout ça pour pouvoir travailler la pâte donc je rappelle j'en ai préparé 25 grammes on va voir si on a besoin de tout ça va être vraiment au feeling en fonction de la consistance de la pâte on va finir à la main voilà C'est parti. Et voilà. Je nettoie mon comptoir et je vous retrouve tout de suite. Voilà, donc vous avez vu, je n'ai pas mis toute la farine. En fait, si je vous montre, il m'en reste quand même pas mal dans l'assiette. L'idée, c'est d'en mettre le moins possible de la farine. On a besoin donc juste pour la préparation de la pâte. Alors, deux formules. Si vous n'êtes pas une excellente cuisinière comme moi, ça peut arriver que la pâte, tiens, voilà, c'est le cas aujourd'hui, elle s'effrite un petit peu. Parce que soit on se décide de faire des boudins comme ça et on a juste à les couper. Ou soit, et bien voilà, comme moi, on n'est pas très forcément plus doué au niveau de cuisine. Chacun son métier. On peut aussi, la facilité, mettre ça dans des bacs à glaçons pour faire des formes. Parce que vous pouvez trouver des emporte-pièces, mais le problème, moi, je n'en ai pas trouvé. Ils étaient toujours trop gros pour faire des biscuits pour les humains. Puis pour les chats, ça fait toujours des trucs un peu trop gros. Bref, voilà. Alors, on enroule quand on peut. Ou alors, et bien, on fait quand même des petites portions qu'on va après mettre dans nos bacs à glaçons. Même si mes formes sont parfaites, on a quand même la consistance. Allez, hop, on coupe. Donc soit vous faites des petites boules comme ça, ou soit les boules, vous les mettez dans un bac, ça va les former. Et puis, on va mettre dans un bac, ça va être un bac, ça va être un bac, ça va être un bac. Et voilà. Qu'est-ce qu'on va faire de ça ? Et bien, tout simplement, on va le mettre au four qu'on aura préalablement chauffé à 350 degrés Fahrenheit, ou 180 degrés Celsius. On va mettre ça sur une belle plaque de cuisson, que je n'ai pas sortie, que je vais sortir maintenant. Je vous retrouve tout de suite. Voilà, ça donne ça. Donc, on a juste à préparer une plaque de cuisson avec du papier parchemin. On retourne nos bacs à glaçons, notre bac à glaçons. Et voilà. On les écarte un petit peu. Et on a juste à enfourner pour 12-15 minutes. Alors, je vous retrouve tout de suite après la cuisson. J'ai oublié de préciser, le four, on l'a préchauffé à 350 degrés Fahrenheit ou 180 degrés Celsius. A tout de suite. Magnifique. Voilà, on a un beau petit résultat. Donc, on va voir s'il passe le test maintenant. Jeanne. Tiens, on s'est riz. Regardez comme c'est beau. Des vrais biscuits. Des vrais biscuits. Donc, avec un minimum de glucides et beaucoup de vitamines, beaucoup de minéraux, un petit peu d'iode aussi. Beaucoup de bonnes choses, en fait. Alors, Jeanne, ton avis ? On vient de la réveiller de la sieste exprès. Voilà, c'est approuvé. Vous voyez, c'est facile comme tout de gâter vos chats. Alors, ne vous privez pas. La recette, je vais la mettre sur le site internet de Chatisfaction, satisfaction.ca. On vient de créer une rubrique recettes. Alors, je vous souhaite une bonne semaine. Et on se dit à mardi prochain. Pour vous montrer que c'est vraiment que des bonnes choses. Et voilà. Un petit clin d'œil aïe à l'aile.